Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une routine make-up Et dans cette vidéo qui n'est pas sponsorisée malheureusement Je vais tester la BB crème de chez Herborian J'ai entendu beaucoup de bien à propos de cette BB crème Et donc du coup j'avais super envie de la tester avec vous Pour voir si vraiment c'est la BB crème qu'il faut avoir chez soi Pour avoir un look et un make-up naturel On se retrouve dans un nouveau décor, bienvenue dans ma chambre Le décor d'avant c'était vraiment un décor super provisoire en fait Et je me sens bien mieux ici Donc voilà j'ai un miroir que je vais poser En fait il y a trop de bonnes Pour vraiment s'hydrater le visage C'est super important Mais donc moi je le fais avec la Nutritique Intense De chez La Roche-Posée C'est une crème qui m'a été Qui m'a été prescrite en fait par ma dermatologue Donc voilà Je peux regarder dans le retour caméra Et c'est une crème que De base c'est pas une crème super adaptée à ma peau Parce que d'habitude Ici c'est pour peau sèche à très très sèche Mais du coup ici normalement J'ai pas la peau sèche de base Mais vu que je suis Soroakutan Je n'ai pas le choix De toute façon c'est jamais très beau Quand on met un boba Du coup Qu'est-ce que je vais faire là Je vais mettre Ce produit-ci de chez Aven C'est le soin teinté C'est contre les boutons et les points noirs Les points noirs Et ça a aussi été conseillé par ma dermatologue Moi je l'utilise du coup en base En base de maquillage en fait Et voilà Mais il y en a qui l'utilisent en En fond de teint Mais moi je l'utilise en base Mais je l'aime pas utiliser en fond de teint Parce que enfin fond de teint C'est jamais très couvrant Mais ça reste un soin Mais je trouve qu'il est très Il fait briller la peau en fait Et c'est ça que j'aime pas C'est pas mat Et du coup C'est pour ça que je l'utilise en base Je l'utilise jamais seule non plus Donc quand je me maquille pas Je sais pas comme si je le mettais quoi Parce que du coup Ça fait briller ma peau quand même fort Et ça on ne veut pas Alors du coup là je vais utiliser La BB crème de chez Herboréant J'ai juste 2-3 imperfections Que j'ai envie de cacher quand même Avant de mettre le soin Parce que j'ai un bouton là en fait Et il me perturbe Donc hop Et pour ça en fait j'utilise le Le concealer de chez Maybelline Je l'adore Franchement j'ai jamais vu un concealer De grande surface Aussi couvrant que celui-ci Hop Le menton j'ai quelques rougeurs Voilà Peut-être sous les yeux du nez En fait j'hésite toujours Si je dois mettre le concealer En dessous des yeux Enfin si je dois mettre l'anti-cerne Avant la BB crème Ou après la BB crème Je vais le mettre après Je vais le mettre après Donc Pour vous parler De la BB crème de chez Herboréant Donc c'est une BB crème Qui unifie et matifie le teint Diminue visiblement les imperfections Affine visiblement le grain de peau Hydrate et repulpe votre peau Donne un fini velouté et non gras Pour un fini comme parfait Voilà J'ai évidemment regardé quelques revues Avant de l'acheter aussi évidemment J'ai Je me suis Enfin Il y en a vraiment Qui trouvent Enfin Qui trouvent que cette BB crème Est modulable Ça reste à voir Je ne l'ai pas encore testé Donc j'ai vraiment hâte Je vais utiliser un pinceau C'est un boule De chez Avril Donc c'est la marque Lion Comment est-ce que je vais faire ? Je vais faire comme ça Je vais en mettre un peu partout La texture est quand même Épaisse Pour un BB crème je trouve C'est positif Ça veut dire que ça va être couvrant Enfin couvrant Et donc Moi j'ai pris le petit tube De 15ml Il est au prix de Je l'ai payé 16 ou 18 euros Je l'ai pris en 15ml Il y a aussi 30ml je pense Parce que Autant prendre le petit format Vu que je n'avais jamais testé J'ai jamais trouvé la BB crème Qui me convient parfaitement Donc je me suis dit Peut-être que c'est celle-là Peut-être que ça ne l'est pas Mais du coup Je préférerais vraiment Prendre la petite taille Que si elle ne me convient pas Je ne me retrouve pas Avec 30ml Donc c'est parti J'ai vu plusieurs Le blender Avec un Beauty Blender Mais Déjà que les Beauty Blender Ça absorbe Énormément la matière Déjà qu'une BB crème C'est pas censé être Super couvrant Je me suis dit Si en plus de ça Voilà quoi Bon clairement On n'est pas sur quelque chose De super couvrant Mais On voit toujours ma peau A travers Etc Mais Voilà C'est le but de la vidéo C'est d'avoir un maquillage Qui est naturel Je le trouve Pas mat du tout Voilà Après Est-ce que c'est A cause de ma base Ou pas Je ne sais pas Mais Moi en tout cas Je ne me trouve pas Je ne le trouve pas mat On voit vraiment clairement La non-té C'est C'est une Catastrophe Je ne sais pas Si c'est vraiment Mon dada En hiver De mettre Ce genre De soins teintés En fontain Parce qu'en hiver Évidemment J'ai plus d'imperfections Qu'en été Mais Enfin Quoique Ici ça va Franchement Depuis que je suis sous traitement Ça va J'ai juste ici Un bouton là Et Deux petites marques là Mais sinon Voilà J'ai aussi encore Quelques cicatrices Mais Franchement J'ai 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 une belle peau Vraiment Je Je commence à aimer Ma peau C'est assez positif Je vais comprendre Le miracle J'adore Cet anti-cerne C'est déjà mieux Je vais venir Poudrer En dessous des yeux Je vais me faire Un petit Baking Un petit Raviez En attendant Je vais faire Mon bronzer Je vais utiliser Celui de chez Max & More Que j'ai reçu Dans le calendrier De l'advance J'avais unboxé J'adore Ce brondeur Franchement Il est Au top Vous voyez ça J'adore Bon après Il faut que j'aime bien Un peu Ça envoie Ça envoie Ça envoie Sinon aujourd'hui Je ne fais rien de spécial Je me maquille En fait Pour rester chez moi Voilà J'ai quand même Un beau teint Je dors Je reviens De Que j'ai un peu A abuser Sur le bronzer Non Il n'y a jamais C'est bon Je vais venir Bondérer Le tout D'abord Je vais enlever Ça En dessous des yeux Ça serait pas mal C'est une blague C'est une blague C'est une vaste blague Là Je vais blender un peu Ce bazar C'est déjà mieux Bref On va venir Ouvrer le tout Parce qu'on ne veut pas Être une blague Le disco Of course On adore It's magnifique Ma chérie Bref Qu'est-ce que je voulais faire d'autre Je ne sais plus Ah oui mascara peut-être Ou les sourcils avant Les sourcils Les sourcils J'ai été chez Sephora L'autre jour Et J'avais déjà vu Plusieurs fois Qu'on pouvait se faire Faire des sourcils Sur le stand Benefit Là Et A chaque fois Je veux le faire Mais à chaque fois Je me dis Les sourcils sont bien Non Je ne sais pas On verra Peut-être Une prochaine fois Bref J'ai mon bouton Qui me casse les pieds Il ne veut pas Être camouflé Oh Moi je ne te veux pas Bref Tant pis Ça fait partie de la vidéo Ça fait partie du jeu C'est un maquillage naturel Est-ce que vous voyez le bouton ? Je ne sais pas Alors Pour le mascara J'utilise deux choses D'une part Je mets le Instant Effect De chez Instant Lash C'est un produit Que j'avais acheté En duty free Quand j'étais encore Désolée Donc c'est fermant Que je l'ai déjà Et en fait C'est un Un peu comme un primer Pour avoir des cils Plus longs Et en fait C'est déjà un mascara En fait On va dire Que c'est un mascara Transparent Qui vient en fait Donner du volume Et Et de la longueur aussi Voilà J'aime vraiment bien ce produit Et alors après En fait J'utilise un mascara De chez Essence Mais il est tellement bien Je l'adore tellement Ce mascara C'est un truc de ouf Il m'a coûté Je crois 3 euros 4 euros Même pas Voilà Normalement je mets Je vais remettre un peu De baume à lèvres Tiens Donc pour vous faire Un petit compte rendu Je trouve Je vais un peu m'observer Dans le milieu C'est vrai que ça donne Un côté un peu Velouté Voilà Mais clairement La couvrance N'est pas Je dirais Qu'elle est légère A Ouais non Elle est vraiment légère Après voilà Moi pour moi En été Ça me conviendrait A 200% Ici pour le moment Il me convient aussi Parce que J'ai pas J'ai juste là Un bouton à cacher Qui de toute façon C'est normal D'avoir un petit bouton De temps en temps C'est vrai que Si vous avez Beaucoup d'acné Ou beaucoup de boutons C'est pas ça Qui va Qui va Voilà Après J'ai pas mis Deuxième coup Je sais pas S'il est vraiment Modulable ou pas Peut-être que Je vous dirai ça Peut-être la semaine prochaine Dans un vlog Mais en tout cas Il est bien Le prix Ça va encore Même si je trouve Que 18 euros Pour 15 millilitres C'est déjà un peu cher Mais voilà Après Herborian C'est une super bonne marque Japonaise De cosmétiques Voilà Je trouve Qu'il reste bien Bébé crème Que j'ai testé Pour le moment Et je pense que Je pense que Voilà Ça peut être Une très belle alternative Pour les filles Qui veulent quand même En plus J'ai l'impression De rien avoir Sur la peau Mais je pense que C'est une belle alternative Pour les filles Qui veulent quand même Avoir une peau Parfaite Sans forcément Utiliser du fond de teint Qui fait paquet Ou Voilà Ou qui est dérangeant Durant la journée Parce que Tu sens que Tu as quelque chose Sur la peau Ici ce n'est pas du tout Le cas Et c'est ça Qui est Qui est pour moi Un gros point Un gros point bonus Pour cette bébé crème Donc Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne YouTube Et à mon compte Instagram Et je vous dis A bientôt Bisous Mouah